Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, d'autant qu'on va boucler la semaine avec ce numéro, le cinquième numéro de la rubrique Le Point de la semaine. Avec nous, l'honorable député de Pétionville, Thierry Tardieu. Député, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Wendel Théodore, toujours un plaisir et un devoir de répondre positivement à ton invitation. M'espérez qu'une partie de mon belle émission. M'espérez ça tout, surtout avec les différentes réactions que nous commençons à enregistrer à l'émission SART. En fait, des gens de partout qui déjà envoyaient des messages, des questions, tout pour eux. Surtout qu'il y a des questions qui sont vraiment brûlantes, questions d'actualité, questions d'espoir. Il y a plusieurs manifestations de ce genre, plusieurs réactions, si vous voulez. Alors, on a pris le sous-point SART, mais qu'il est moins bien sûr qu'on ne soit accepté de venir la matinée avec nous pour une belle émission, c'est ça, m'espérez tout. Et nous allons commenter l'actualité. D'abord, le premier point que je m'entends vraiment avec vous, député Tardieu, c'est la question, c'est la proposition de loi que vous avez soumise au Parlement, à l'Assemblée des parlementaires, ou encore Marconin, qui était à la Chambre des députés, et cette proposition aurait été écartée, mais vous m'avez parlé de proposition de loi torpillée. D'abord, on a parlé de loi, proposition sous crédit bail. Après, les gens, peut-être qu'on a parlé de crédit bail qui soit évédé. Avant que nous auprès de qui ça, qui auprès de qui, c'est la politique de la Chambre des parlementaires. Bon, ce n'est pas moi qui a parlé de torpillée, mais je fais référence à un article qui est de la nouvelle liste, qui fait état de ce séjour très difficile, qui auprès de la Chambre des parlementaires, et les journalistes a estimé que ça a été torpillée la proposition de loi sous crédit bail comme ça a été déposé. C'est très simple. Depuis la première année législative, j'ai déposé la proposition de loi sous crédit bail. Pour qui ça, parce que comme parlementaires, j'ai toujours pour mettre tout le monde dans le monde, tout le monde qui a voté, tout le monde, qui a favorisé le crédit, parce que ce n'est pas un problème, c'est la question d'emploi, c'est la question d'accès au crédit, à la classe moyenne. Donc, crédit bail sont des outils financiers qui permettent de petites, micro et moyennes entreprises professionnelles, pour yon financer les investissements, pour yon faire les acquisitions de biens, d'équipements, pour yon capable de financer des business. Grand, petit, moyenne. Et c'est sans besoin dans l'économie. Donc, crédit bail, la, proposition de loi comme défeu, c'est pour réglementer le crédit bail, comme outils financiers qui permettent de plus de crédit dans l'économie, et de plus de facilité pour élément classe moyenne, pour petites, micro et moyennes entreprises, pour yon investisse. Bon, mouen te fait exposer des motifs, pour mouen te expliquer importance. Proposition de loi, ça? Commission économie fina saisi de loi, li fait analyse de loi, li font rapport positif, assemblée des députés à voter rapport, proposition de loi à débattre dans le Parlement, et brusquement, nous recevoir de la part de l'exécutif yon projet de loi similaire pour ta réglementation du crédit bail. Mais est-ce que c'est bon bon bagaille? Non? C'est un très mauvais bagaille. C'est un bon bagaille dans la mesure où, bon, le cas pas bon et mauvais, mauvais dans le sens que, le pape poté, il va me dire, le roi de gérer est tardu, il va me dire ça, mais s'il a supposé que l'exécutif yon a inspiré de propositions pour là, donc à ce niveau-là, on ne peut pas me dire que ce n'est pas un mauvais bagaille. Nous, c'est un très mauvais bagaille. D'ailleurs, c'est un précédent extrêmement grave dans l'histoire parlementaire. Donc, 50e an, pour yon a fait l'histoire, si toutefois, yon a un grand-sat arrive, mais nous, pour yon, parce que tout à l'heure, vous parlez de torpiller, cependant, j'ouzi a, nous te pon résolution pour que, moi-même, autres propositions de loi s'a, mchita avec la Commission Économie et Finances pour nous joindre un modus operandi, pour nous joindre une solution, pour nous joindre une sortie qui est favorable à tout le monde, parce que qui a besoin besoin? Nous besoin simplement que propositions de loi s'a, li vote, nous besoin que textes de loi s'a approuvés pour que j'ai plus de crédit dans l'économie, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'on est dans les propositions de loi? Non, mais l'important, Wendel, pour ton précision, c'est que, pour qui ça me dit que c'est un précédent grave, c'est parce que, imaginez-vous que les exécutifs, par exemple, les propositions de loi, et puis, ils courent rapidement, ils font un projet de loi là, ils voyent les bénéfices de l'urgence. Automatiquement, ils ont saisi, ils ont obligé de aller là, et puis, pour qu'on frise les propositions de loi, qui ont débat, nous, nous, qui t'ou imaginé, ça, ça t'avait dit pour la démocratie parlementaire. Ça voudrait dire que seulement un groupe de députés t'a gain possibilité pour yo faire proposition de loi. Donc, mwen, mettez camarade mwen yo, députés parem mwen yo, mwen dit yo, attention, son précédent qui grave, en fait attention, parce que mwen, mwen, koncevoir politique, politique, c'est tete ensemble pour le faire baille revancée. Si mwen yon proposition de loi pour réglementer crédible, J'ai souhaité que l'exécutif l'accompagné et que l'accompagné. D'ailleurs, mon bon scoop, j'ai été Chita avec le Premier ministre, il y a de cela trois semaines. J'ai écrit, j'ai dit que j'ai eu plusieurs propositions de loi importantes. J'ai eu parlé de l'eau, puisque j'ai eu travaillé avec l'exécutif avant l'eau pour j'élaborer. J'ai eu souhaité bénéficier de collaboration de support, notamment de la majorité parlementaire. J'ai eu recevoir avec l'élégance, 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 j'ai eu parlé de propositions de loi crédible. J'ai eu un débat et comme toute réponse, une semaine après, j'ai eu voué un projet de loi similaire à PAM. Donc, on pense que c'est un précédent d'un jouet et c'est dommage. Où dit similaire, ça veut dire que le païen Gala, il semble qu'il y avait. Est-ce qu'on est en survolant, dans le livre, où il ne s'est pas eu à voir ? Oui, c'est la même proposition, sauf que, pour le respect de la vérité, on a dit qu'il y a eu un souci pour que le texte de loi a eu rentré dans le code du commerce, comme un chapitre du code du commerce. Le moment de Poukissa, c'était simplement parce que l'on soucie d'harmoniser un ensemble de textes de loi qui est rentré dans le cadre du commerce national. Mais c'est le même texte de loi, donc on n'a pas eu Poukissa que l'exécutif. Dès lors que l'on député, quel que soit chapelle politique, quel que soit opinion, c'est ça la démocratie moderne, c'est ça l'ouverture d'esprit, c'est ça l'élégance démocratique. Oui, mais on parlait de modus operandi, est-ce qu'on a eu possibilité d'harmonisation, par exemple, des deux textes ? Est-ce que l'on est capable, en fait, entre l'exécutif et le législatif, est-ce qu'on n'est pas capable de prendre ce qui est bon des deux, dans les deux propositions ? Pas exécutif, c'est un projet de loi, c'est un proposition, est-ce qu'il n'y a aucune possibilité de fusionner les deux ? Absolument, d'autant plus qu'à 95 ou 96 %, il y a pareil, il y a identique. Donc, moi, m'en m'en est très ouvert, vous connaissez que je suis un homme d'ouverture de dialogue, je suis un homme d'ouverture de dialogue avant de m'entrer dans la politique, je suis encore un homme d'ouverture de dialogue, je suis un homme d'ouverture de dialogue, je suis un homme d'ouverture de dialogue, je suis un contact avec la Commission Économie et Finances, nous, 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 pour nous rencontrer pour notre travail, et je suis un souhaité que ça soit dit assez d'être fait, puisque le plus important, c'est que le texte de loi, ça va passer. À la fin de la journée, c'est la population quand même, c'est les jeunes entrepreneurs qui... C'est ça qui est important, c'est pour ça que je fais une proposition de loi, c'est pour ça que je bataille pour ça, mais un an et demi que je dépose une proposition de loi. Le gouvernement, c'est une semaine seulement, il y a deux billes de déposer. C'est plus important, c'est mettre l'argent pour les jeunes garçons, les jeunes femmes, pour les jeunes crédits, pour les investis, faire payer un marché, diminuer le chômage, et puis pour aller d'avant. Vous avez une idée de ce que vous avez motivé, que vous avez dit ce que vous avez fait pour ça ? Est-ce que vous pensez que c'est passé en raison de position idéologique ou bien politique ou par rapport au pouvoir que vous avez fait ça ? Bon, et vous n'êtes pas capable de préjuger de raison qui fait que en d'un exécutif là, vous avez décidé pour vous utiliser ton terme, vous n'avez pas de payer l'ouam. Et vous avez réservé le droit pour vous prendre plus d'informations, pour vous chercher à comprendre peut-être ce que vous avez fait ça. Et puis, pour nous garder tout, c'est qu'il y a des motifs politiques d'elle. Est-ce que peut-être ça va déranger que la proposition de loi est pareil, aussi important, c'est que vous avez déposé l'ouam. Vous avez souhaité que ce n'est pas ça. Parce que si c'est à ça, c'est un moment extrêmement grave, ça voudrait dire que nous mettez politique et technique, cela voudrait dire que nous mettez des intérêts politiques et des intérêts misqués avant le bien-être de la collectivité et de la jeunesse, des universités, et de toute entreprise qui a bénéficié d'une proposition de loi. Est-ce que vous pensez que le grand secteur, quelconque proposition, ça, si le poté, signale-tu, gérité ou dieu, est-ce que le grand secteur pensez que ça a dérangé ? Ben, oui, ça a dérangé un secteur, puisque, au fond, il y a des milliers de lois qui sont portées par des différents parlementaires. Ce n'est pas ça qui est important. Moi-même, ce n'est pas comme ça, moi, la politique. Si c'est comme ça... Non, vous n'avez pas de comprendre. Écoutez, vous avez dit, vous avez dit, il y a une semaine, il déposait exactement le même projet de loi. Correct. Donc, vous avez dit le projet de loi, un déposé en bas. C'est le premier ministre qui vous a dit, ou bien, c'est le président ? Oui, c'est l'exécutif, c'est que vous a dit. Mais un projet de loi, il est signé par le Conseil des ministres, à commencer par le premier ministre. Donc, moi, je suis obligé de prendre note de cela. Je vais me partager ça avec vous, puisque moi-même, je suis très ouvert, je suis très sparré dans tout ça. Donc, dans le moment où je ne parle pas, je suis beaucoup vraiment capable. Alors, c'est motivation. Beaucoup, beaucoup capable. Je ne parle pas de monde pour spéculer, non plus, pour faire des commentaires, peut-être, pour imaginer des choses qui, peut-être, ne sont capables à exister. Mais, par exemple, notre responsabilité vis-à-vis du public, aussi, de Métropole, c'est de l'aider à comprendre. C'est pas séance, ça l'est, ça l'est qui est au-delà de la sortie. Non, c'est important. Et c'est vrai que, si, peut-être, pensez que peut-être que j'ai des membres de l'exécutif, j'ai des ministres, ou bien, j'ai des autres membres qui sont capables, ou même qui parlez de crédit, comme, ou tu filan, c'est que je revine avec lui, est-ce que c'est ça que tu as en tête? Et, peut-être, puisque, j'ai gardé, j'ai eu un ensemble député de la majorité, qui, bien que très gêné par rapport à moi-même, parce que, quand même, j'ai eu un solidarité parlementaire, quand même, son député qui est en question, quand même, son proposition de loi qui est en débat, quand même, il faut un bon minimum de respect des procédures, dès lors qu'il y a une loi en débat, ou pas qu'il faut retirer le contrat, pour que l'exécutif soit la priorité. Maintenant, non, maintenant, qui est ce règlement dit? Règlement dit que l'exécutif, présentant un projet de loi, est censé bénéficier du bénéfice de l'urgence. Mais, quand on a dit, si le bénéfice de l'urgence est accordé, ça veut dire que le bénéfice de l'urgence n'est pas nécessairement accordé. l'exécutif a été voué une neuf loi, il est capable de bailler au bénéfice de l'urgence sur certaines lois, et pas toutes les lois. Certainement pas. Il y a une loi qui est déjà en débat au sein du Parlement depuis un an. Est-ce que vos collègues, vous êtes capable de mettre elles de côté? Il n'est pas de mettre elles de côté, il prend une décision, puis il m'a dit, il y a une commission, il y a une voie mitoyenne. Bon, est-ce que cette réaction n'est pas plutôt élégante de la part de vos collègues? Oui, définitivement. Je pense que quand même, en quelque part, c'est vrai que, il y a toujours chouté, sous député, sous chambre député, mais attitude collègue, il y a attitude bureau, a prouvé quand même que il y a un minimum de l'élégance républicaine, il y a un minimum de respect de la solidarité parlementaire, et il y a une divine traduit lors de la séance, la décision que nous prenons, c'était après un huis clos, que le député Guida Benjamin, le grand député de Savanet, demandait, en dehors de la caméra, nous nous sommes choutés. Nous sommes vides différentes, nous parlons, nous jouons, nous ne pas battre. Mais finalement, nous voulons entendre que l'étape importante pour nous choutés à la commission, pour nous être capables, nous avons un exemple d'unité face à la nation, et c'est ça que nous espérons que nous devons faire dans les jours et les semaines qui viennent. En général, toujours une grosse discussion dans le week-le-y. Gros discussion. Mais nous ne pas jemouer, nous ne pas jemouer. Nous ne pas jemouer. Non. Jusqu'à présent, en 50e, nous nous sommes capables de faire grand respect entre les députés, de faire grand camaraderie au-delà des appartenances politiques. Nous sommes capables de faire grand expérience humaine parce que nous trouvons que nous sommes mis dans toute partie politique, dans toute plateforme politique. Nous sommes un exemple de comment la démocratie est-ce que nous sommes députés. Nous avons clôté ça, pour un crédit bâle, une proposition. Et aujourd'hui, nous sommes aptes pour rencontrer l'exécutif. Non, pas l'exécutif. C'est un problème qui regarde le Parlement. L'exécutif est un pouvoir. Le Parlement est un pouvoir avec les mêmes prérogatives. Oui, mais si nous sommes tous indépendants, je ne veux pas dire là. Nous avons travaillé avec la Commission Économie et Finances, qui est la Commission Permanente qui est pour traiter toute proposition de loi avec projet de loi qui est arrivée dans la Chambre des députés. C'est avec nous d'abord. Maintenant, si la Commission Économie et Finances veut demander des exécutifs pour dépêcher l'émissaire pour nous garder ensemble l'émissaire. Je suis extrêmement ouvert. Dis-moi, le crédit bâle, la pauvre la voie, ou bien le porte du crédit aux jeunes entrepreneurs. Mais c'est l'État qui est capable de bâle crédit ça, ou bien les banques? Mais qui ça l'est? Le crédit bâle là sont un outil financier. Ça veut dire qui ça? Sous-son entrepreneur, un jeune entrepreneur, qui besoin acheter yon pomp pour vous et jadon parce qu'on son agriculteur, qui besoin acheter un kamera parce qu'on son journalist, qui besoin acheter un machine à coup parce qu'on son kouturier, qui sa oufè ou pa gen l'ajan pour acheter l'où? Ou gen doit aller vers yon institusyon qui fait crédit bâle, li gen doit yon en institusyon bancaire ou bien yon institusyon autonome spézialisé, yon mèm ki sa oufè institusyon sa acheter l'où parce qu'on pa gen kop la nan proche ou. Ou mèm, ou pe yon an 2, 3, 4 an depenant ki kontra ou gen avèl. Ou pe yon ti kop pa mouan, ou pa gen pou mète gou kop devan, sa pèmèt tout moun ki pa gen kop pou mète gou avalwa, pou mète gou l'ajan de yon, de yon, devan, en mèm pou yon gen posibilite, pou yon gen akse à yon se de ekipman et de materiel. Sa fèt nan tout peyi, se sa oure le le leasing aux Etats-Unis d'Amerik. Et sa kè fèl te interese, mèm, se pas kè apre an pil wèchech kè mèm te fè. Mèm te gadekè gen pil peyi an Amerik Latine et an pil peyi an Amerik du Sud, koutè zouti sa, se li mèm ki te pèmèt pèti, mèm, mikro-antrepreneur pou dégajer ou nan avi. Débuté, merci. An pran on deuxième suje. Pou ki sa se abstention te fè? An, wa pali nan kè nan budjè? Budjè, budjè. Mè fè abstention Wendel Théodore pas se ke mète gonseg de kèsyon mpoze ministre de l'Ekonomi et de Finansan di pa repèdmè. E mète gonseg de aprejansion. Ki a souè? Rapidman. La prèmèr. Mèm pèse se ke goun problèm d'équitabilite de budjè. Wap gade un pouvoi judiciè ki trelman important pou konskri demokrasia e lò gade ou el gen salman 0.8% de budjè. Tadis ke pouvoi lègeslatif la gen 5%. Tadis ke exekutif la gen pigou maman nan l'ajan. Lò gade de sante mèm pèse ke mèm ki dotasyon budjèter pou sante. Donc, mète goun prèmè lèktiou ke mète fè kòte mèstime ke mète goun dèkite nan repartisyon de mègre ressource de la républike. Sa se youn. Deuxièmman, mwè se député du pep, mè se Petionville ki vòim nan palman. Lèm gade un dè budjèa, mwè kè yun tre pe de dotasyon budjétaire pou Petionville. Or, lè minis de l'ékonomi et de finance, M. Salomon, ki dèm fantikampola, député. Eske se nan budjèa pou ki gèny se exekutif pou kèvoi l'ajan pou Petionville? Mè, bè yensièr. Minis de l'ékonomi e finance, M. Salomon, bò se setap mèri yo pou ki ta gèm budjè pou pop komin yo. A ki kòb. A ki kòb mèri Petionville ka fè devlopmè Petionville. Ou pa yon pas se devan mèri ya, son gren ka mè yon pou ramassi fadra, son vietra ki te ka o toul deja pa bon pou levè fadra, pa ki mwè yon. Sa le di ke jodi a si vè ta sentra... A quel post pou pou ta alouè pop sa yon dan Petionville? Exemple tres simple. O gè yon a met un kòb pou fè construction ou de Pénye. Pénye, c'est un dévlopmè immobilier, une rèjion, une zon, une katina kapitala. Là, ou man de déta ou bien spécifikation dans la budjèa? dotation en dambudjèa, nan TPTC pou fèr ou de Pénye, son exemple m'abba ou. Petionville pa bè yon université, Petionville pa bè yon casène pompier, Petionville pa bè yon bon centre de santé, Petionville pa bè yon bibliyotèk, Petionville pa bè yon centre de loizir, Petionville son komün ki kapab wosevwa 250,000 moun. Nou kon sak pase, tout exode kap sotan pou vè yon vive nan kapital la. An pil nan moun yon, yal Petionville. Apre 12 janvye, men bagay, tout bod mè a monté Petionville. Donc, ou gè yon komün ki pa gen kapasite d'akèy et ki vin wosevwa 200, 300, 400,000 moun. Donc, ou gè yon seri de katye ki manke tout bagay. Donc, se pou sa moun te mande l'Etat voye je gade Petionville. Et puis, Wendel, Petionville, se kan mèm n'akabab jou la vitrine d'Aïti. Petionville, son kare de modernite, l'on retri nan Petionville, se lo joen tout hôtel de standing international, se la tout biznisye et pa bè yé Petionville tout. Se la seksyon rurale kote ke moun yon ap vive tre mal. Donc, pou toute rezon sa yon. Moun te mande, yon dotasyon budjetèr ki pi important pou Petionville, mwen pa joen ni. Donk sa... Non, mais eskou joun nou bagay kan mèm? Yo, oui, yo, par apou au budjet rektifikatif, yo fonti e fôr. Yo fonti e fôr soutou de la rehabilitasyon de rout. Rout frère, rout per nye, rout la boule, rout fôr jak, an pil nan aks presipal sa e ou nan Petionville, avek kelke rout secondèr, jouen ti kob pou yo rehabilite. Sepennan, devan tout sa n'bezwen, mwen pa se ke nou pa joen sa pou nou da dwe joen. Donk sa se troizièm pou yo. Katrièm pou yo, ou konne ke mwen mem, mwen fè de la bataille pou la diaspora, yon... Angide mwen sa pou toun. Ah, ou pou alivé soudi. Angide mwen pou sa. Ok, an pou pou sa n'aptene soli. D'accord, parce que mwen gwen sou si tou ou nivou de koman gouvènman pou al finanse budjeta. Souveli nou kapade de sa apè la pou sa. Ok, Justement. Alors, sak fè kwen mwen zi kwen kwen foun tikampé, c'est pas se ke mwen yo koman se réagi a kwen kwen di aspora, ki do e paye. Yon mwen t'an x, mwen yo dis se 10 000 go, mwen yo dis se 180 pik dolla amerikain et autre. Jem da abzoli deja gwenye reakso ke mwen se voa de la France, des Etats-Unis, pendant émission, avant même émission commencée, le fait ke mwen anonsi que c'est ou même kwen apè la. Donc, gwen mwen kwen kwen apè la kwenye ki kwen apè mwen sa, de kwen se n'a palé. Oui. Donc, maintenant, f'on retoune un soude vous n'expliquer ki sa gwenye mwen a mandé, ki sa prévoit, effectivement, kwenye s on les exigences pour une meilleure compréhension de la décision. Mais, ça f'akè mwen zi kwen, an ne fes sa prépoz, là. Pagé mwen. Pou suivez, madame monsie, la rubrique, le point de radio et télémétropole. Le député Jerry Tardieu est notre invité ce matin. Merci d'intérêt. A tout de suite. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8 heures, simultanément sur radio et télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. L'eau atterrine à MSC Plus, c'est comme si on était rivé de l'eau de bouteille. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrille. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans toute pays. Nous avons exactement sans rien besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous avons un variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui est valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30,000 pieds carré. dans le monde entier, nous avons un showroom et nous avons un showroom de la Banque Nationale de la Banque Nationale Boussou, c'est le phone mobile. Allez kane pot ajan autorize ak yon piède d'identité legal et pou yon eskriwi sou place ou ap renflouen kontou an tout securite. Ak l'ajan cash, boussou, c'est le phone. C'est achete et paye ce telefon mobile sans kè sote. Mete l'ajan sou kontou facile. Allez kane pot ajan autorize ak telefon mobile. Et pi l'ajan cash Bank Mobile BNC ap voye yon mensaj pou sertifiye ke transaksyon reisi. Ak l'ajan cash, ou ka achete ka yon nepote komersan ki afiliy avèk nou. Se achete paye bilou sou telefon mobile ou. E pi Bank Mobile BNC ap kontroli. L'ajan cash sou telefon mobile ou, se yon lot facilite BNC pote pou nou. Se sekurite total. Mem sou tapet di telefon nan, yon pap ka pren l'ajan ou. Paske li an sekurite nan Bank Mobile BNC. L'ajan cash, bon an pil posibilite. Achete, paye, fer etre, fer transfer. Ale ka yon nepote ajan autorize pou fè sa. Pa blie, toujou ma chak telefon mobile ou. Se yon fason pou nasire transparence. Ak l'ajan cash, ou kafe patron, paye yon saler sou telefon mobile ou. Tout business man kapab itilize l'ajan cash. Li facilize biznis ou machin pi bie. L'ajan cash, la BNC. A votre portable. L'ajan cash, la BNC. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le député de Pétionville, Djeri Tardieu, est notre invité ce matin. Alors, avant nous enchaîner avec questions diasporables, peut-être même retourner sur Crédit BNC, député. Bon, dis-toi, Crédit BNC, dans qui niveau, secteur privé a impliqué là-dedans? Bon, je n'ai pas fini de comprendre la question, sauf que le mou même d'élaborer la proposition Crédit BNC, son bagaille qui est très technique. Mou travaille en pile avec la Banque de la République d'Haïti. Mou travaille en pile avec l'association professionnelle de banque. Mou travaille en pile avec en pile acteurs dans le secteur économique, le secteur industriel, tout le monde qui est capable de faire un bon expert, avocat, juriste. Donc, l'oui font une bonne proposition de l'oui. L'oui travaille avec tout le monde dans le secteur privé a certainement impliqué, puisque l'oui font une loi qui permet et qui, au même temps, un, est capable d'accéder au Crédit, dépendant de quel secteur privé il a pu parler, ou bien tout, il y a des gens dans le secteur privé qui mettent ensemble pour monter des sociétés qui offrent le Crédit BNC. Ça a son bon bagaille pour l'économie. Il y a plus d'offres de Crédit dans l'économie. Pourquoi n'est-ce qu'on va expliquer ça? Je dis là, c'est qu'on a dit qu'on a environ trois semaines depuis qu'on a déposé au GER? Non, il y a un an et demi depuis que moi-même m'ai déposé au GER, après que j'ai fini de passer un pile temps, un pile énergie, un pile ressources pour me faire une bonne proposition de l'économie. Ok, un an et demi, mais il n'y a pas longtemps, tu as conférences Banque Centrale, tu es bâille. Justement, le gouvernement a parlé de ça, de Crédit Bâille. Oui, c'est la priorité de la Banque Centrale qui lui-même a une politique monétaire pour l'emploi et elle a une politique tout pour favoriser l'accès au crédit. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, moi, j'ai permis de faire une rédaction, une élaboration de la proposition de Crédit Bâille-là pour me dire, pour me parler avec tout l'expert qui a eu gagné. Parce qu'on l'oie comme ça, ou pas, je n'ai pas capable de faire une proposition de l'oie comme ça si on ne travaille avec les principes concernés. Donc, les banques, le secteur bancaire, le secteur financier et, justement, la Banque de la République d'Haïti. Donc, eux-mêmes, ils étaient très, très ouverts et c'est ensemble avec l'expertise qu'ils étaient assurés que nous avons une proposition de loi qui djambent. On allait sous question budget. Nous, tous nous sommes sous question budget. Ou tu as une raison pour laquelle tu as fait abstention ou pas de voter l'île ? Oui, il y a deux raisons pour laquelle je n'ai pas. Ok. La première, c'est que, moi, mon souci, mon appréhension par rapport au financement budget, je pense que le gouvernement exécutif là mette trop d'être. En explique, auditeur ou ponyeur, avec telespectateur ou ponyeur, qui ça s'avè dit. Budget, 118 milliard de goud. Gen y a peu près 93 milliard de goud kapsoti en dans ressources internes. Ça veut dire que DGI avec la douane. Nous, pas gen problème avec ça. Gen y a peu près 24 milliard kapsoti en don. Ou le sa don externes. En fait, pour mon capter de nous, pas qu'on ekonomi très bien, c'est tout ONG qui n'en paye y a, c'est à travers ONG aussi ou tout, que koub ça a passé. Son l'autre problème en koub, ou n'alman y a. Parce que y a un bon difficulté jodi y a, puisque y a un pil ONG a fonctionné, en de y a, on a capable de dire ou de priorité gouvernementale. Et puis, gen y a le det, le financement. Li situé la a peu près 25 ou 26 milliard de goud. Mouka plus 26 milliard de goud. En de 26 milliard de goud, ça a gen 18 milliard de goud. Kote y a le Chechil, y a le Chechil, y a le Chechil, y a le Chechil, y a un pensé à bouwenn li, nan de bon, de bon spésyou de la diaspora pour la technologie. Bajan m'tenit paré de bon sa. Fonds inter-hahitien de solidarité. Otan ke m'en rappel, m'en bachan j'en nou en droit bien. Fonds de syndication. 18 milliard de goud. M'en rappel, koman? M'en rappel, m'en rappel, m'en rappel, c'est le bon du trezor, mais koman j'en rappel, avec mank de confiance, ki gen y a entre, gouvernement haitien, l'Etat haitien, c'est pas mank de confiance, par rapport à ekip ki la, son mank de confiance ki la, depuis longtemps, est-ce que, n'appel j'en, posibilité, pou ke, an de la diaspora, gen les ajen ekonomik, des investisseurs, ki pral me kobi ou den des fonds, avèk den bon kon sa. M'en rappel, sa ve di ki sa, ou gon riske, ou pral, ou pral gon déficit budjetèr, kou pral oblige monetize, kou pral oblige fèk intervansyon bank central, ki pral rezultè, probableman, an inflation, et goud la, pral pedju valè, par rapport à dolar. Donc, m'en gon kestyonman, par rapport à, architektur financier, avèk, jan yon utilize det, pou finanse budjetèr. E, m'en pral pi louen, avèk ou, denye point, se justyman, kestyon diaspora, pyske m'en fèk palè de li la. Mwen fè, de, l'integrasyon de la diaspora, yon eleman de bata ke m'en menè nan palman. Pwense ke, m'en vin la deja lè emisyon, m'en explike, sans skon bam, pou a yi se k'en viv lè d'ot bod lè ou, son fason pou nou integri yo, a pa entyèr. E, bè, problem ki genye, se ke, goyon, impo forfite, sou fòm d'impos, yon revenu, ke m'en te sou diaspora. Sa e di, an nou pare li li diaspora, an nou di, etre rejoni a yi se ki ke domisil fiskal a l'etranji. Ideya se ke, yon m'en de yon pe yon pou forfiteur a l'avans, ou bien, lè li di forfiteur la. Li 10,000 goud, ou ta pa le 10,000 goud, se 80 dola, se menm koubla. Mètenan, li ka pa paret en pil, li mwenske 200 dola, nè en menm tantou, li en pil tou. Pwenseke sinap integri, m'en ba di sa non, m'en ba di l'pambè. Non sa, pwemet men, pwemet men elaboui. Sinap pali d'integrasyon, mwen pwense fon plus fè, on se prononcer de disposition, pou diaspora en vi rentri. Sa e di, fòl gen kondisyon spesial pou l'investi, fòl gen pri spesial, lèl pral nan hotel, fòl gen kapasite pou nou akueil de fason patikulier an aero poa. Pwaseke l'avenir naïti dèpand de nout ke kapasite a intégre les aïtsin vivant a l'étranger. Se la ke nou gen rizervo a kompetens, se la n gen rizervo a l'ajent e nan kapasite nou pou nou intégre di aspora, se nan san kapabou nou dévloquant de l'euro. Fon t'ikampé, député, auditeur ki en frans lan, nseu estime ke ou terite timide lò fè abstention, son pa di un mot kont yon loa injuste ke la chambre bastan voté la semen dernie a. Pa apor a silens lan e timidite an, ke sou ka di, m'sieur? Bon, m'pare li sa timidite pa gen silens, d'ayon se 200 kèman pou palè la. Non, alo, au mouman, au mouman du vart. Alo, nan seans lan. Ya. Nan seans lan. Mon nan seans lan men, lò gen yon ansam de problem avek yon budjet, yo bo 3 minute pou ka pou palè ou gen 4 minute. Gen de fwal difisil pou fè passer tout apriensyon. Donk, m'en m'en te chwazi questionni, question d'et la, nan finansman budjet. M'en m'en te d'lo nan bouche pou en to pouke nan tou le media et osi nan rancote nan diskushyon ke m'en te fè avek komisyon ekonomie et finans pou n'en te mette question sou tapia. ekouti, tout bagaï parfaite nan radio. C'est sa. Tout bagaï parfaite nan télévisions ge de fwa le meyon négociasyon se passe derre le port close. Ok. E an nou retou nan sou eksplikasyon ou ta bay sou proje et c'est parce que t'es parlé de vote la, ou t'es fait abstention et puis boum, question auditeur ou internaute là, qu'est-ce en France va te le passer, t'es un peu soule. Noun t'es parlé de intégration diaspora, nécessité intégration diaspora. Nécessité intégration. Problème 10 000 goudes là. Ok. Même si mou est bien fondé à m'comprene. Bien fondé à ce qui ça? Bien fondé à ce que l'État, an pour un exemple, budgène 118 milliards de goudes, ça fait à peu près 2.2 milliards de dollars américains. N'essayez comparer la l'autre pays. C'est 15 milliards de dollars en République Dominicaine. C'est 5 milliards de dollars en Jamaïque. Donc nous besons plus scope pou nous faire plus bagaille, pou nous faire route pou l'école, pou nous paye professeur, pou nous paye l'école, pou nous paye policier. C'est clair. Mais le problème c'est que ou pas karité pou nous mettre un montant en bidje, son pas konn koutou prajouen koub la. C'est questionnement ça a kemien. Et en fait, qui nécessité pou nous alpre 10 000 goudes ça? M'en pas pensé li important devant nécessité surtout pou nous mettre des politiques d'intégration de la diaspora. Ba yu des facilités d'investissement, ou kontré, ba yu des incitations fiskales à l'investissement. Vous souhaitez que Sénat retourne le budget à Bindjounou encore en bas en bas de l'aliment? Moi pensez que Sénat app retourne le bas de l'aliment. Moi pensez que yu des aménagements yu pour le fait. Moi kébé en contact très étroit avec certains collègues sénateurs sous une série de dossiers qui kébé ma coeur. C'est pour ça que c'est pas tout de bâle à la radio. C'est pas tout de bâle à la télévision. Et moi même pour un député qui parle de la télévision pour me parler de un dossier. Moi même son député qui a travaillé par en bas qui a travaillé dans les coulisses qui a travaillé dans les discussions et les négociations avec les commissions. Parce que c'est là où je m'en prie efficace. Et là je m'en prie d'accord. Moi partie d'accord avec le député parce que quand même le député a besoin que le mandant lui a fait ça pour régler tout. Définitivement. Définitivement. Donc sinon nous parlons 6 heures de temps 8 heures de temps parce que quand même il y a une question de voter au premier ministre ou de voter en déclaration de politique générale. N'est-ce pas? Est-ce qu'on voulait? Est-ce qu'on voulait m'en prie d'un confidance? Mouais toujours N'est pas confidance encore. N'est pas confidance encore. Mouais toujours très gêné le pendant 3 minutes ou 4 minutes au baroua au député monte au tribunal et puis l'essaye de dire toute qualité bagaille et puis le perdu. Mouais pensez que il y a un point essentiel ou fait. Ensuite il y a les médias sociaux ou il y a la presse ou il y a l'utilisé le canal pour exprimer la position de façon que la société informe. Mouais même ce choix en tout cas il y a vraiment fatigant lorsque on séance qui commence d'ailleurs très tard qui commence en début d'après-midi et puis finit dans le lendemain. Ça va pas les vote-budget ou? Pas seulement vote-budget. Latification pour les ministres pour les politiques générales. C'est pour ça que la commission spéciale sur la constitution que ma preside nous remet première pour nous semaine. Nous prel tout bagaille parce qu'effectivement est-ce qu'on oblige d'imposer pour un exemple rapide est-ce qu'on oblige d'imposer pour un ministre pour faire le même exercice deux fois deux jours deux nuits pour le temps des mêmes questions il faut nous jouer une façon pour que nous ne pas faire et nous même on travaille pour un l'inter et maintenant nous avec attention mais ça est-ce qu'on garantit qui est gardé dans le voisin qui a eu un budget qui a eu une corrélation qui a eu 10 000 gouttes avec le cobre qui a eu prêché. Pourquoi le budget a eu prêché dans le passé de 21 ans ? Parce qu'on fait qu'il y a eu un impôt pour fêter, c'est sous forme d'impôt sur le revenu pour le garder. Donc, dans le voisin qui a eu un impôt sur le revenu. Et peut-être qu'il faut garder le passé de 21 à 23 milliards, donc 2 milliards de gouttes. Qui a eu une perception à fait ? Parce qu'il y a un besoin qui est clair et qui est capable de répondre à toi à certaines questions. Qui a eu un point comme ça ? À quel moment ? Ce sont d'autres problèmes encore. Parce que, vous même qui ça a eu pensé, c'est que, lorsque vous avez fait une pièce d'identité, ou qu'on passe par ou bien vous avez une carte d'identité, automatiquement, vous avez eu un monde au lieu de résidance. Automatiquement, vous avez eu un monde à une pièce pour prouver que vous avez eu un rété. Et bien, c'est là que vous avez eu un profit pour faire ça ou bien vous avez eu un profit pour faire ça. Mais là encore, vous avez eu un des zones d'ombre. C'est-à-dire que, très souvent, vous êtes capable de jouer une situation et que vous avez eu un domicile fiscal à l'étranger, mais vous avez eu un bon papier pour vous montrer que vous avez eu un visite. Donc, c'est comment vous pouvez faire un arbitrage pour essayer de identifier ? Donc, déjà, vous avez eu un problème à ce niveau. Vous avez eu un problème technique, mais vous n'avez pas eu un bon temps, si c'est pour ça pour vous arrêter. Même déjà, vous avez eu un bon problème à ce niveau. D'ailleurs, vous avez eu un problème légal. Vous avez eu un loi qui définit que les Haitiens vivant à l'étranger bénéficient et jouent les mêmes droits que ceux qui vivent en Haitien. Donc, au fond, vous avez eu un problème à ce niveau. Donc, de point de vue légal, de point de vue institutionnel, vous avez eu quelques tisanniques. Donc, vous avez eu un problème, et ce que vous avez eu un problème à ce niveau, est que nous devons garder le peu, c'est-à-dire de 21 à 23 milliards, 2 milliards de goods, nous nous avons anticipé quelques poux ministres qui prennent une déclaration de la pute. Donc, pour nous éviter par l'empire, pour nous qu'on n'a pas eu un impressionnage que nous n'en a exclui à l'Hasoba, nous essayons de garder que nous pouvons faire une réallocation pour que 2 milliards de goods nous ont eu d'autre côté. – Est-ce qu'il y a une possibilité, qui a un collègue pour réagir si tu as constaté qu'allocation ou bien enveloppe budgétaire qui allouait au Parlement est arrivé à la baisse? – Bon. – Parce que j'ai une question, mais il y a un peu plus d'argent pour le Parlement entre les députés. – Oui, il estime que 5% en plus. Il estime que le Parlement a une dotation budgétaire trop importante. – D'autant plus que certains secteurs qui sont vraiment dans le besoin, vous avez dit tout à l'heure, la justice, la santé, il y a peut-être 25 000 euros, 30 000 euros. – Oui, la culture qui a 1.3% du budget, effectivement. – Est-ce que vous pensez que… – Le secteur économique a 34%, le secteur social a 23%, le secteur politique a 15%. Donc, effectivement, vous regardez que par rapport au judiciaire, il y a un problème. – Pour ne pas, c'est ça. C'est en amont le fait? – Mais problème. – Ou bien nous-mêmes au niveau du Parlement. – Non, non. – C'est l'exécutif qui prépare le budget et qui voue le Parlement. – Problème qui gêne, c'est que l'exécutif n'en prépare le budget. – Depuis des années, l'exécutif a prépare le budget à même gens. – C'est parce qu'il n'y a pas de transparence. – C'est parce qu'il n'y a pas d'échange avec la société, avec les secteurs concernés. – Pour y a eu gêne des consensus en amont pour ne pas d'obliger un problème en aval. – C'est ça qui vient de passer. – Et m'a souhaité que dans le prochain budget, y a des exercices de consultation qui faites bien avant pour ne pas tombe dans la situation. – Sous-titrage Société Radio, – Ça veut dire qu'il y a un arbitrage qui est fait de façon d'agrabable et aléatoire. – Maintenant, je n'y a pas d'accord avec tout. – Je n'y a pas d'accord pour ne pas vouloir et pour ne pas cacher. – Parce que je connais que les ressources sur les limites sont des besoins. – Et l'arbitrage, nous sommes d'accord qu'il est difficile. – Nous avons un autre sujet avec vous. – Depuis du temps, vous avez vu une nouvelle nouvelle internationale comme ça ? – Oui, nous essayons de nous accouler. – À jour, OK. Venezuela, pas d'ouan ? – Venezuela tellement dit que nous avons eu un bagage que nous avons eu demandé à la Chambre des députés, à l'Assemblée des Parlementaires pour une résolution en soutien au Parlement Venezuelien. Pour qui ça ? Pour que nous ne comprenions pas d'ouan, nous avons eu un constituant que le président Maduro mette sous pied et qui changeait la constitution et qui quasiment retirait tout le pouvoir dans mes parlementaires. Maintenant, moi qui t'ai imaginé ça, ça veut dire. Ça veut dire que la démocratie qui a dégéé. – Ça veut dire qu'il y a un peu le parlementaire, en merdant. Il y a un président, le président a besoin de l'appel. Ils font un référendum, le peuple a voté ou l'Assemblée Constituante. Et il y a un peu dans la décision que le parlementaire de l'Assemblée a l'Assemblée. – Ça veut dire qu'il y a un problème de contrôle de l'exécutif. – Est-ce qu'on connaît, excusez-moi, excusez-moi, est-ce qu'on connaît que m'appli des commentaires sur les réseaux sociaux, qu'il y a un qui dit qu'en Haïti, il y a besoin de l'Assemblée Constituante, même genre. – Moi, je suis très conscient qu'il y a un déficit d'image au niveau du parlement. Il y a un problème de crédibilité qui n'est pas daté d'aujourd'hui. Mais il faut faire attention. C'est pour nous garder l'institution, pas nécessairement l'autre qui est là. Il y a un problème avec le parlementaire. Il y a un problème avec le parlement comme institution. – Qui pou yon garant de la démocratie, garant de la bonne gestion des deniers publique. – Maintenant, ça m'a dit jeunesse là tout. – C'est que pour tout le monde qui dit ça, pas shooté sou parlement, impliqué nous. – Le problème souvent, si parlement a un mauvais image, c'est parce qu'il y a des élus peut-être qui par la hauteur de la tâche. – Eh bien, il faut plus qu'il y a un qui est bien formé, qui est bien préparé, qui comprénait les choses, qui impliqué ou dans la politique. – Et qui rentré en parlement, parce qu'ils sont très belles expériences, c'est yon corps qui gagne en pile le pouvoir. Et à partir du parlement, yon Haïtien, yon Haïtienne, yon citoyen capable d'aider le pays de façon qu'on capable, même pas capable. imaginer. – Vous pensez que ça va prendre des répercussions, pas sous relation, mais sous rapport, en quelque sorte, que Haïtienne ait avec le Venezuela ? Et si tu as une résolution qui est aussi du côté du parlement haïtien, pour d'abord dénoncer, comme un pays qui commence à faire déjà, pour dénoncer le Venezuela, ou encore le régime venezuelien ? – Ça dépend comment nous faire résolution. – Moi, pas лишimer de résolution pour dénoncer le régime, je voyez un résolution pour faire des répercussions sur l'affaires du pays étranger. J'ai Buddha dans la résolution soutien au parlement venezuelien et mwen mende tout m'ta remè que nan résolution sa, nou mende que gèye yon solution konserte à la crise venezuelienne et nou mende surtout que pa gèye intervention armée, surtout de Amerikè ou au Venezuela. Parce que si Amerikè passe yon pa l'intervenu militairement au Venezuela, automatiquement, gouvernement prèl ralé ZL4 nationaliste là et en fait, yon pa l'grom problème pi grave. Donc mwen, c'est pas la konsertation, c'est pas le dialogue pour yon jouenn ou entente à la miab ki réinstauré par l'man nan doual et ki peut-être ba exécutif la possibilité de mwen tout pou le fèr par son séri de l'effort. N'a pas obligé passer en vitesse au pi vite et nou pa compresse yon kon. Ok. Et député, minou sa pralé ou kon de sa? Yo di sa? Ou de soude de sa? Mwen, mwen pense que gwen kout écrivé fou nou mèm en Haïti nou décide ke nou gwen moun tèt nou. Et mou man... Sa n'pa bai tèt nou manti tout? Sa n'pa bai tèt nou manti, mwen mèm se yon nan moun ki é cri, d'ailleurs, ke mwen pense que nou tou apen juste pa apou à la minusta parce que le mab gade sa nou vive en 2004 et 2006 en termes d'instabilité. Si pat gen minusta, peut-être que nou dap gen api le problème, peut-être mèm apre tout nou de gangen des risques de kou d'Etat. Donc, te gwen néséssité de stabilisation dan demokrasi en kapap di nou pa bai tèt nou manti ke yo edé. Mem jantou, nou pa bai tèt nou manti tout ke kou lera sou bak a ki rentré na iti a raison du brésens minusta. Donc, foun fè balance nan kessyon. Toute autre chose étant égale par ailleurs, mwen se ke ou peyi, la première république noire de l'hémisphère ki genye indépendansli par les armes sur les idéaux d'égalité, de justice, les idéaux républicains ki nou sou chèr, mwen se ke nou moun devoir de donner l'exemple ke nou pouvons et ton un peuple libre, c'est-à-dire un peuple ki peut se suffire à lui-même et se diriger sans intervention des forces étrangères. Dans ce sens-là, mwen pense que bon côté, bon l'euf minusta ali, maintenant, aléa, padwe fete ne bode kishan, gagne quand même on sait de mécanisme, on sait de disposition ki pou prune pour que à l'intérieur du pays, nous gagne polis national ki jam, ki kapab asurir sécurité des vies et des biens. M'dané gane parlementaire au niveau de la Chambre des députés ki kaparangé Ola pour convoquer le ministre de la Défense. Où confirmé ça ? Oui, m'en confirmé ça. Et c'était d'abord yon interpellation ki te prévoi puisque t'es un ensemble de collègues ki te signal. Pour ki ça ? Parce que t'es gane certaines appréhensions soujan y a fait recrutement et pour se avril pour chènes arméen. Et moi, même personnellement, le ministre de la Défense de la Défense je le connais personnellement. C'était d'ancien président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et nous travaillons pendant plusieurs années ensemble. Et moi, je connais comme un homme de principe, un haïtien konsekant, un patriote. Et moi, je pense que il n'y a pas mélangé dans yon situation ou bien une opération pour respecter l'autre et de façon légère. Cependant, j'ai estimé et j'ai dit ça personnellement que j'ai des zones d'ombre, que j'ai des questionnements, que j'ai des appréhensions sou j'ai recruté l'arméen, sou le non-respect de certaines dispositions légales, ou recruté des troupes de rentrer, ou pas j'ai d'un 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 état-major. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de voir quels sont les éléments de l'armée et du haut état-major qui sont toujours en fonction ou en vie et qui voudraient aider et à partir desquels on pourrait respecter la norme hirachique, la procédure et le processus nécessaire ou le processus qui nous est indiqué de suivre si nous devons remobiliser l'armée puisque l'armée, nous le savons, ce n'est qu'à travers un décret qu'elle a été démobilisée, mais elle existe bel et bien dans la Constitution de 1987, même dans sa version amandée. – Mais, convocation en fait quand même. – Moi, je pense que c'est ça. Je vais me dévoiler les secrets. – Non, je pense qu'il y aura une convocation du ministre de la Défense pour qu'il puisse venir répondre aux questions des députés qui ont des appréhensions et des interrogations et je sais et je suis sûr que le ministre pourra nous donner des explications qui pourraient apaiser les peurs et les sangroises. – On peut préciser qu'une convocation n'est pas une interpellation. – Effectivement. si c'est une interpellation, la finie, soit avec un vote de confiance ou un vote de non-confiance. – Donc, je pense que il faut d'abord donner au ministre la possibilité de pouvoir répondre aux questions ou pas qu'il faut interpellation. Surtout que je ne pense pas des éléments. Parce que moi, même comme député, si je interpelle au ministre, il faut déjà des éléments pour que je connaisse. – Bon, on continue. On continue. Alors, son réaction s'ouvre est-ce que je ne connaisse pas. Par contre, on a fait une nouvelle matin et on a une information que je partage. Qui fait que il s'ouvre même si il n'y a pas qu'il y a la. Si c'est vrai. question classement Haïti comme pays parmi les quatre pays les plus sécuritaires, les plus sécuritaires de la région. – De la région? – De la région Amérique et Karib. L'autre n'est pas une nouvelle qu'on sait, il y a des Haïti qui a parlé. Ça, ça dit. – Bon, par contre, sous cela, donc là, c'est difficile de vous prononcer. – Ce sont des instituts plus ou moins crédibles que vous connaissez. – Bon, et sous réserve que nous avons vérifié la crédibilité sous cela, on nous dit que quand même il faut nous en Haïti, le slogan est statistique de la criminalité. Eh bien, il y a beaucoup moins important que dans les pays du Jamaïque qui, même, gagner le tourisme, il y a plus de 2 à 3 millions de touristes chaque année. – Il y a beaucoup moins d'autres dangers. – Qui, même, gagner une très bonne réputation sur le marché international. Qui, même, son pays qui, guené, mtak kapab zou, en term d'image, yon crédibilité international ki permet ni compter sur les investissements direk étranger et sur le tourisme comme des filières et des piliers de l'édifice économique de ce pays. En Haïti, malheureusement, nous gagnons, nous subions de mauvais press. C'est vrai que les 30 dernières années nous n'ont pas aidé. Instabilité politique, instabilité sociale, crise politique, crise institutionnelle, crise électorale, tout le bagage que nous mettons ensemble, nous mettons de mauvais images. Mais nous rentrons dans la statistique, nous pensons qu'effectivement, en Haïti, comparé à l'autre pays, nous mettons pas ce gagné. Vous avez prézidé la commission qui est en charge de travailler sur l'Ambattement de Constitution. Depuis que vous sortez de faire dans le Caribe, vous n'avez pas eu de travail à faire ? Oui, c'est un travail à faire. Je ne suis pas encore eu de travail à faire dans la télévision, dans la radio, dans les médias. Vous faites. Mais vous avez un devoir de former. Vous avez un devoir de former. Vous faites un devoir de former. Vous faites un devoir de former. Vous faites une question sur l'Ambattement de Constitution. La semaine passée, nous déposez premier raport. Nous déposez l'Assemblée parlementaire. Nous déposez dans la Chambre des députés un document qui vélé Constitution de 1987. Faye et tout faye qui gène en Constitution. Nous identifiez tout problème, tout faye, tout carence qui gène en institution qui t'a mérité pour que le Parlement voué, je souli, le nou pral fer à notre ban. Se document sa, Wendel Tirodor, que nou pral utilise pour nous faire une consultation nationale. Pour nous faire une consultation nationale. Pour nous faire un executif, législatif, pour nous faire un secteur social, secteur syndical, secteur économique, secteur privé. Donc, document sa, nan moumane pas la vola la, nou te kon premi senyans au niveau de la Chambre des députés. Pour l'algon lot, semaine prochain, délour que l'Assemblée a apoprielle de document sa, eh bien, nan prou commencer à faire un dialogue national. Parce qu'on koné que nou moumane, nou décide de faire des propositions d'amendement qui pas seulement chita sous sa nou moumane, députés, nou pensez, ou bien ki sa expert yo pensez, ou bien tout consultant que nou ta pren avec nous, mais surtout, ki sa société a pensez. Et moumane vledi société a, que nou moumane font travail sérieux. Moumane vledi société a, prépare yo, nou pral ven konsulté yo. Moumane vledi société a. Prépare des heb-memoire sou kouman, diferent sektèr wè amandement konstitusyon. An pran, sektèr privé, ke tout chambre de komersion met ansamb, yo fon heb-memoire, yo remet baya komisyon, pou zi men kouman yo wè, kesyon amandement. Mèm bagay pou syndicat yo, mèm bagay pou université yo, mèm bagay pou diaspora, mèm bagay pou se de gou entité, l'Etat, ke nou pral konsulté tout. Nou pral fon konsultasyon nasyonal, paske nou estime au niveau de la chambre des députés, et se moumane da sa aké yo baya komisyon, et pap salue tout l'autre kollègue parlementaire kap siéje avek mè yo. Se t'a zi que nan palé de député Miriam Amilcar, Jacques-Michel Saint-Louis, L'Etat, nan palé de Raymond Rival, nan palé de Jacob Latortu, nan palé de Louis-Marie Bonhomme. Donc, se de député kap travail tre dur, donc, mwen rassurou nan frape. Gouti mis en garde, mwen s'enjoje de baye. Et foun pabli et tout député praïs sipouyen, ki an nan komisyon ka foun bon traval, a son juvis, si yé le kote souliyant pel. Mwen s'enjoje de gouti, pas mis en garde, non, mwen ou te tante rassurer de moun ki te genyen de sou, si nou kati le konsa, de, pas des infamations, mais certaines inquietudes, apréhensyon. Alon, des apréhensyon par rapport a possibilité pou ke député yo yo propose ou constitution ki ale nan intere yo. Non, sa pa, mwen mwen, mwen mwen mab gade tout pou nan télévision la nan ju, mwen mab gade ou mwen pou an temwen. Djerita du député Petionville, président komisyon spécial so amandement constitution, pa bren mwen te non logik pou ap konkouk te manoeuvrer pou baye parlementer plus pou wa. C'est pa vre. Mwen mwen kapap dite. Mwen mwen posibilité fer ou, pou mander ou ta plus. Ta prolonge. Mwen 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 pou plus, mandat ke bi oua ba nou, mandat ke député ou ba nou. Se travail an toute liberté pou nou fèr les bonnes propositions de tel sot ke nou jenon gouvernabilité maximum et efficace du peyi et len soti a raproa tout moun ap kompren et tout moun ap apprécié des matchsas de la chambre des députés. Mwen fini avek kestyon kwen kwen kwenye en Haïti et la Banque Centrale. Oui. Bon, moi, le président du groupe d'amitié Haïti-France au Parlement, c'est un groupe qui est un des députés haïtiens et des députés français, qui t'est mis ensemble pour nous former un groupe d'amitié. Et l'objectif, notre mission, c'est d'essayer de rapprocher deux peuples, deux nations, à travers des projets capables de bénéficier l'une ou l'autre des nations. Et nous avons décidé de mettre en phase sur l'éducation. Et ça a été fait grâce à certains partenaires. Nous avons réussi à mettre la Banque Centrale en dossier, qui était marché, nous mettez l'Assemblée Nationale Française qui marché, nous mettez le gouvernement français qui marché, bien entendu la Chambre des députés, à travers le groupe d'amitié Haïti-France. Et puis, nous offrions en bourse. Nous avons fait la bourse BRH de l'amitié Haïti-France, parce que la première entité qui était financée, qui était aidée à financée la bourse en Haïti, puisque nous avons fait l'autre monde qui est aidée en France, c'est la Banque de la République d'Haïti. Donc, en fait, hier, nous avons présenté un vingtaine de boursiers. Et nous avons fait un point de presse, c'est-à-dire que, personnellement, nous avons remercié tout acteur et nous avons fait confiance sur nous pour nous avancer avec le programme. Nous avons fait féliciter aussi. Nous avons fait un travail, un apprendre, de retourner dans le pays. Parce que ce qui est important, c'est que l'on investit en jeunes, extrêmement important pour nous aider à construire. Deux petits points, rapidement. Et jeunes, justement, qui ont quitté le pays, par Bané de Papakède, en deux ans, il y a parlé de près de 45 000 jeunes, qui ont les Chili, Brésil, l'Argentine. Nous avons fait un peu plus. C'est tout bon, nous avons fait un peu plus. Nous avons exoré... C'est ce que tu as fait pour créer l'espoir chez les jeunes. Il y a deux bagailles. Et les bagailles, c'est ce qui nous inspire. D'abord, il faut un constat pour faire. Il y a un jeune, il y a un parti qui est en pays, c'est-à-dire, il perd du espoir. Et son jeunes, il y a un formed. Moi, même, il y a un peu de l'aide, j'y a un contre- JAVI, en Argentine, au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Niveau formation, c'est un niveau important. Donc, ça, c'est un bagailles qui pour essayer et interpeller nous, nous, nous sommes en Allécy. Donc, c'est des Allécyens formés et préparés qui partis. Donc, pour qui ça y a aller? C'est parce qu'il y a un peu de espoir. Il y a un peu de espoir parce que par exemple, si il y a un 10, 15, 20 ans, il faut faire quelque chose. À bout d'emps, je pense que nous avons besoin politique migratoire. Ma prête des pays tèkou le Sri Lanka, ou bien la Thailande, ou bien les Philippines. C'est des pays qui ont politique migratoire kote que ou bien on contrôle au minimum sou expatrièque pour aller. Et ou bien des accords avec pays qui a poursuivre. Pour qui ça te gantou l'autre jour, le ministre des Aïsien vivant à l'étranger avec le ministre à faire l'étranger à l'étranger au Canada, c'est parce que pas grand accord, c'est parce que présence au Canada tèfi non tijan pollué dans le dossier appliquant. Parce que nous tout comptons ba à l'agent l'éa, leur on réfugié rivé aux États-Unis ou au Canada pour bien le savoir à l'enfer qu'il y a de l'asile politique. Ou nous connaît par les persécutions politiques en Haïti, c'est pour les questions économiques que nous nous avons parti. Donc, souvent on a accord à travers une politique migratoire avec un pays où nous avons tant à faire sous les conditions que j'en la recevoir et nous avons la kayou sous qui bon la faire au travail ou qu'on contrôle sous qui est assuré. Donc, en fait, c'est qu'à court terme parce qu'on a réfléchi son politique migratoire qui est capable d'un élément de politique publique. On peut dire en pile l'électeur à Pétionville? En pile jeunale. En pile jeunale. Et deuxième, et deuxième, on ne peut pas être mon métier Wendel Déodol. Son oeuvre à long terme, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est pour nous remembrer l'économie. C'est pour nous chiter, pour nous dire, bon, en suspens dans un plan stratégique de développement d'Aïti qui dit nous dans tout département ou qui filière de développement de l'électeur. Mais côté pour investir dans le tourisme, dans l'industrie, dans l'industrie, dans l'industrie nationale mais qui bon pour aller. C'est là pour aller. Crédit bail, possibilité pour jeunes qui ont plus de crédit. Ouvert crédit bail, jeunes, favoriser l'investissement, l'État comme garant pour être capable de joindre le développement économique qui peut faire jeunes. Vous pensez, jeunes, ça va pour vous donner. Vous dit jeunes, donc vous parlez avec ça. Je ne sais pas si parce que je suis optimiste. Je ne suis pas 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 optimiste. Vous pensez, je ne suis pas optimiste. Alors, vous pensez, vous allez aller comme ça. Je ne suis pas optimiste. Il y a un drame national dans le sens que l'enjeu n'est son pays qui est ton pays. Vous perdez confiance. C'est des jeunes qui prépare. Vous parlez maintenant pour votre travail, pour votre former. Mais ça ne peut pas dire que ce sont mauvais bagaille dans le sens que vous à l'étranger, vous travaillez, vous devisez dans le pays. Vous faites expérience. Il n'est pas bel non plus. Il n'est pas bel pour les Haïtiens qui choisissent de rester chez eux. Il n'est pas bon pour les décideurs. C'est-à-dire que il y a une image que l'on ne peut pas confier sur le système. Ce n'est pas décideur actuellement. Ce n'est pas qui est remonté sur le cadre de 40 ou 50 ans. Mais, je pense que il n'y a pas de tourner parce que je pense que la Haïti a fait les bonnes décisions. Je ne suis pas de la voie. Une dernière question. Une dernière question. Vous avez un bon troisième question. Non, non, non. Qui est un rapport entre Djeri Tardieu, Djeri Tardieu, c'est un citoyen et ses électeurs et Djeri Tardieu, député avec la population de Pétionville. Qu'est-ce qui a changé? Même, Djeri Tardieu, député, c'est notre titre seulement. Je suis toujours une même personne. Je suis toujours une très proche population. La semaine dernière, je suis pergnée. Il y a deux semaines, je suis frère. La semaine prochaine, je suis pour Jacques. Je suis toujours deux fois par semaine au moins essayé de passer dans toutes les cas pour m'en regarder pour m'en regarder ce qui a passé, pour m'en rencontrer les jeunes, les associations, les bases, tous les amis pour m'en faire confiance que je suis député. Merci, député Djeri Tardieu. C'est ton plaisir de m'en recevoir. Je vous remercie, je vous remercie, si vous ne vous parlez en prophète, si c'est ça, vous vous annoncez une belle émission, si c'est ça, si c'est le cas. Je vous remercie, si vous faites une belle émission, je vous remercie. Merci beaucoup, député. Bon week-end. Merci beaucoup. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député de Pétionville, Djeri Tardieu, est notre invité ce matin. Merci d'intérêt. Passez un excellent week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. L'eau a terri dans MSC+, c'est comme si vous terrivé l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigider et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui gèm plus variété produit dans toute pays. Nous gèm exactement sans rien besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marier variété à qualité. La preuve, nous se représentant exclusif Inco en Haïti. Yon gros produit de qualité superye cap valetérin dans le monde entier. Nous voulons showroom 30 000 pieds carré. Voulons faire choix pour la. Jodi a même dans MSC+. Sous route taba numéro 44. Maske mdou nan MSC+, C+, pou mwès. A l'ajan cach banque mobile BNCA, boussou se telefon mobilou. Ale kane pot ajan otorize ak yon pieds d'identite legal et pou inskriwi sou plas ou ap renfou e kontou en tout sekirite. Ak l'ajan cash, boussou se telefon se achte epi paye sou telefon mobilou sans kesote. Mette l'ajan sou kontou fasil. Ale kane pot ajan otorize ak telefon mobilou. Epi l'ajan cash banque mobile BNC ap voy yon mesaj pou sertifye ke transaksyon reisi. Ak l'ajan cash, ou ka achte kane n'apot komersan ki afili avek nou. Se achte paye bilou sou telefon mobilou. Epi banque mobile BNC ap kontrole. L'ajan cash sou telefon mobilou se yon lot an, yon pap kapren l'ajan ou. Paske li ansekirite nan bank mobile BNC. L'ajan cash bor an pil posibilite achte paye fer et refet transfer ale kane nepot agent autorize pou fe sa pa blye toujou machak telefon mobilou. Se yon fason pou nasi retransparense. Ak l'ajan cash ou kafé patron paye ou saler sou telefon mobilou. Tout businessman kapab itilise l'ajan cash li facilise business ou maché pi bien. L'ajan cash la BNC à votre portable.